salut à tous c'est charlie bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on continue le tuto teo et on s'attaque au niveau 60 qui est donc ici voilà ce sera sylvia l'agent néo stone dark et on continue la même team que d'habitude toujours les mêmes stades toujours le même renage les renages sont dans la c'est que j'en avais ok allez c'est parti on va continuer en manuel c'est le premier boss que j'ai dû faire en manuel pendant mon enfin autant jusqu'aux 50 ça allait il passait en auto le 60 je me semble me souvenir que j'avais fait en manuel pour être bien sûr que ça passe c'est tout et autant les vagues avant les étages même après 61 jusqu'à 63 j'ai fait en auto autant à partir du 60 les boss j'attaquais en manuel c'est parti on va piloter un peu tout ça quand même histoire d'arriver avec les skills full sur le boss pas mal pas mal ce stone efficace je vais garder mon ce qui est coup ça devrait passer centre difficulté pour la fin hop voilà on stun qui va bien hop ok c'est parti alors ici pour cette chère sylvia je vais m'arranger pour la provoquer le plus souvent possible avec mavre et garder ce provoque je vais contrôler les aides comme pour presque chaque boss et je vais tâcher tout prix de commencer par tuer les verts des villes puis les deux cadis vampire d'arc qui peuvent poser beaucoup de soucis avec le vide groupe et je finirai par ce qu'il ya 30 on part en ce mot si pas mal ce stone plutôt efficace c'est cool on va commencer pour ce petit vers des îles parfait j'ai ce même le dernier cadisent on provoque sylvia voilà ça va aller tout seul j'espère un petit reset de barre voilà ça me redonne un petit peu de délai voilà c'est ça le problème si les si les verts des peuvent jouer pour booster la barre d'attaque et mobs et tout le boulot que j'aurais fait de provoques de 2 à dommage tout le boulot que j'aurais fait de contrôle sur les autres aides va se retrouver très très vite réduit à néant puisqu'ils vont ils vont se mettre à proc beaucoup plus vite leur tour et je risque de prendre cher voilà c'est un payé j'ai pris le brand ça fait mal très très mal sur mon petit mav prend assez cher ok full provoques full sun pardon bien je remonte la barre de mav je vais refoutre sylvia à 0 et à le provoque ça c'est gênant jamais son tour arrive avant que mav puisse à nouveau la provoque je vais être embêté je vais seulement embêté parce qu'elle va se mettre à faire son à eau de ma team ça va être gênant un problématique un petit proc non pas de profil en dommage donc spectra est là qui pourrait être la barre est slow je suis quand même suffisamment c'est ça va on n'est pas mal pour mécanisme à mourir est-ce qu'il va provoquer non toujours pas je vais prendre je vais prendre tempête peut-être pas à parfait et bien joué barretta d'intervention voilà les autres sont morts j'ai plus qu'à m'occuper de la bosse gentiment fait heureusement que spectra et barretta font glou parce que pour l'instant mav a pas brillé vraiment pas c'est pas grave voilà c'est pas compliqué quand même à échec j'aurais vu là ça passe quand même assez facilement voilà j'ai reset c'est bon c'est bon oui là j'ai reset alors que la barre elle venait juste de dépasser c'est pas c'est la fin du boss elle va tomber il n'y a pas de raison mais attendez la vitesse de mes mobs et avec le boost vitesse de mav j'aurais peut-être dû attendre que la barre avance un peu plus avant de la reset ça peut vous permettre de gagner du temps et bien voilà étage 60 passé pas de grosses grosses difficultés vous avez vu on est quand même non vous passez à quelques quelques points de vie de crever quand même il faut pas oublier que beaucoup de ces mobs sont réunis en violente il y a pas mal de c'est une team qui est basée sur le contrôle absolument des vagues si vous croquez pas vos stuns si vous croquez pas vos violents vous pouvez perdre un mob perdre un mob ils sont tous utiles dans cette team sont tous un peu primordiaux il n'y a pas genre un gros dps ou quoi que ce soit ils ont tous sorti d'utilité dans le type de contrôle et de poser des dots pour abattre les boss sur la durée et les âtes sur la durée aussi du coup c'est assez rng vous pouvez perdre très très vite si vous perdez faut pas se décourager il faut recommencer et attendre une rng un peu plus favorable si vos mobs ont suffisamment de précision et qu'ils sont réunis correctement il n'y a pas de raison que ça passe pas vraiment surtout pour la rotation de ce mois de juin elle n'est pas extraordinairement difficile voilà c'est tout pour cette vidéo je vous dis à la prochaine pour les 70 salut